Siddiqui Kaba figure de la défense des droits de l'homme sur le continent, le ministre des affaires étrangères est, à 67 ans, un pilier du gouvernement sénégalais. Nous vous présentons 10 facettes de maître Siddiqui Kaba. Humaniste. Dès le début de sa carrière d'avocat, ce spécialiste du droit des affaires privilégie la défense des droits de l'homme. Il milite dans des ONG, Amnesty, ONDH. Il est le premier Africain nommé à la tête de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, FIDE, en 2001. Multicartes. Il a défendu les victimes de Hissène Abré, l'ancien président tchadien, ainsi que des opposants burkinabés dans l'affaire Norbert Zongo. Il a également été l'avocat de plusieurs responsables politiques, Alassane Ouattara, Alpha Condé ou Idriss Assek, l'ex-premier ministre sénégalais. Combattants. Campagne contre l'excision et les violences faites aux femmes, protection de la liberté de la presse, lutte pour l'abolition de la peine de mort et contre la répression qui frappe les homosexuels, il a été à la pointe de tous les combats sensibles sur le continent. Changeant. Lorsqu'il a été nommé ministre de la justice, en septembre 2013, il était la veille encore l'avocat d'Ibrahim Abou Khalil, alias Bibo Bourgi, un homme d'affaires que la justice sénégalaise considère comme le principal complice de Karim Wade. Pénaliste. De 2014 à 2017, il préside l'Assemblée des États partis à la Cour pénale internationale. Un mandat qui coïncide avec l'affronte de plusieurs pays africains qui accusent la CPI de néocolonialisme. Négociateur. La situation explosive dans la prison de Rebeus, en septembre 2016, l'oblige à rentrer précipitamment d'un voyage à New York. Lors d'une rencontre avec les détenus, le ministre promet de remédier à la surpopulation carcérale. Fâché avec les chiffres. En juin 2016, il avait annoncé que l'État sénégalais avait recouvré au moins 50 milliards de FCFA au titre de « la reddition des comptes et de la bonne gouvernance ». Mais, après vérification, il est apparu que la majeure partie de cette somme ne devait rien au succès de la lutte contre les biens mal acquis. Dougoutigui. Natif de Tambacunda, il a fait de cette ville du Sénégal oriental son fief électoral. Aide de liste lors des législatives de 2017, Dougoutigui, le chef du terroir en Bambara, a recueilli 55,5% des suffrages. Indigné. Nommé ministre des Affaires étrangères en septembre 2017, il qualifie de « crime contre l'humanité » le scandale des migrants réduits en esclavage en Libye. A l'Assemblée nationale, il rappelle que « le Sénégal n'a pas attendu la vidéo de CNN pour réagir » en rapatriant ses ressortissants. Diplomate. 47 ans après le préside Senghor, il s'est rendu en Israël fin mars. Une visite historique qui intervient un an après que Dakar a voté une résolution onusienne condamnant la colonisation israélienne, ce qui avait provoqué une brouille entre les deux pays. N'oubliez pas d'aimer votre chaîne La Tranga TV pour suivre l'actualité au Sénégal.